Aujourd'hui j'ai pas forcément de blague à faire en intro de vidéo, du coup je vais faire comme les acteurs américains, je vais laisser parler mon charisme pour moi et pas trop parler. Il est pas très bavarance, c'est pas grave il fait le timide, je vais devoir reprendre la parole, je vous sens plein d'entrains chez vous et ça, ça fait plaisir. Un petit extrait tout de suite d'un abonné pris au hasard devant cette vidéo. Olé ! Je déteste ce mec. Aujourd'hui pour probablement la dernière fois sur cette chaîne je regarde tellement vrai, deux épisodes, deux classiques et ça fait huit. Multiplié par 3 ça fait 225. Bref nouvelle vidéo, aujourd'hui on regarde tellement vrai, deux épisodes. Attendez je débouche le pinard pour vous la faire courte parce que les épisodes sont déjà assez tordus comme ça. Ils ont une scoliose. L'épisode 1 c'est très simple, un vieux daron a choisi pour femme quelqu'un qui sort du lycée. Voilà, il s'est pris pour un employeur sauf qu'on n'est pas vraiment sur le meilleur des CDI. L'épisode 2 de la vidéo c'est très simple, une mère a un fils un peu spécial. Pardon. Une mère a un fils un peu spécial. Je vous souhaite une bonne vidéo, on se retrouve tous les dimanches à 18h. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, petite surprise, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire vibrer. Pas forcément d'objectif de like pour une fois, mais si toi qui regarde cette vidéo tu mets un j'aime, ça me ferait vraiment très plaisir. Tu peux mettre un pouce bleu, merci de la force vraiment. T'es au top man, t'es au top man. Toi t'es là, t'es là ok. Bon les autres ils sont là, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est le geste qui compte. Bonne vidéo à tous, je suis magicien. Ma femme a l'âge de mon fils, je sais pas comment le prendre. Dans un petit village du nord de la France, Rosario, 50 ans, est l'heureux papa du petit Grégory. Wesh le petit Grégory il est dans un banc. Mais c'est marrant parce que petit Grégory c'est nager. Ça c'est une très bonne nouvelle. Grégory n'est pas le seul enfant de Rosario. Le petit Grégory là. Un autre fils d'un précédent mariage, aujourd'hui âgé de 19 ans, et l'heureuse maman, c'est Ludivine, 20 ans. Elle n'a qu'un an de plus que le fils aîné de Rosario. Pourquoi on dirait Haaland, le joueur de football ? C'est même pas l'âge qui me dérange finalement. Mais c'est tout le reste. Et pourquoi il a un t-shirt avec marqué Islam ? Je me casse, je me casse. Il est super ton t-shirt Rosario. Mais pas ta gonzesse. Une différence d'âge que le jeune homme n'a toujours pas accepté. Il l'a trouvé sur Facebook. Dans la catégorie Kermes, il a trouvé un groupe, il l'a infiltré. Pour surveiller cet homme. Pourquoi il a un t-shirt avec marqué à nu ? Parce que le bébé il cache le S. Je ne vois plus. Même quand je le vois encore un petit peu. Je ne comprends même pas quand tu parles. Ils habitent dans un hall de gare, je vais péter incroyable. Depuis qu'il a su qu'elle était enceinte, il a décidé de... Il a pété les plans. Depuis qu'il a su qu'elle n'avait pas de sourcils, ça lui a fait un choc. Rosario et Ludivine sont ensemble depuis deux ans grâce à une passion commune. Les reconstitutions médiévales. Ah, mais c'est pour ça. Ça, ils ont des têtes bizarres. C'est la famille. C'est la famille, c'est cool. La famille, c'est sacré de toute façon. Pourquoi elle n'a pas de sourcils vraiment ? C'est le médiéval fantastique. Tu peux avoir 50 ans. Elle en avait à peine 18. Je suis dit non, allez, laisse tomber Rosario. C'est même pas la peine d'y penser. Laisse tomber Rosario. Sors pas ta teub de ton fourreau quand même. Ça vaut pas le coup finalement. Après, il s'est dit bon, on aura un habit médiéval. A l'époque, ça passait finalement. Personne va poser de questions. Le vizir, je sais pas frère. Le clergé, le tiers état. Hé frère, c'est avec des gueulements au Moyen-Âge de toute façon. La seigneurie. Rosario n'a pas pris tout de suite leur relation au sérieux. Alors que pour Ludivine, c'était une évidence. Pendant cinq mois, ils ont dû se cacher. Il faut arrêter là. Non, non, c'est trop pour moi. Son ex-femme. C'est trop pour moi, Rosario. Donc en octobre, juillet. Non, 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 non. Les photos Facebook, ambiance brevets des collèges. Voilà, stop. Il faisait quoi sur son Facebook ? J'ai mis un ultimatum. Donc en octobre, je lui ai dit... Un ultimatum de quoi, toi ? T'as même pas le bac, Clouchard ? Je ne pensais pas que mon caleçon, je ne le verrais plus. Il a dit je ne pensais pas que je ne verrais plus mon caleçon. Je me suis rendu compte que Gregory changeait à une vitesse pas croyable. Là, je me suis dit mais... Je me suis dit mais il y a des problèmes de chromosomes. Même si Ludivine est Rosario. Putain, Rosario, frère. T'es marre, il a vraiment le regard de... Je traîne devant les collèges. Rosario, il ne faut pas faire ça, mec. Quand elle nous a vu passer, donc bras dessus, bras dessous... T'es marre, comment il la tient ? Putain, il l'emmène en garde à vue ou quoi ? Je ne valide pas du tout, ça. Il peut y avoir une différence d'âge. Ta mère, elle a 40 ans. Ton père, il a 35 ans. Je m'en bats les couilles. Mais là, là, c'est zinzin, man. Ça me dépasse. Il a vécu huit vies. Rosario, le mec chelou. Elle pointe tous. Dans un petit village du Nord, Pas-de-Calais ? Tiens donc, comme c'est étonnant, des trucs bizarres dans le Nord, Pas-de-Calais. Aujourd'hui, Ludivine souhaite s'acheter un pantalon et elle n'a qu'une obsession... Aller chez Caporal. Et personne ne fait ça. La jeune femme est mal à l'aise, car comme d'habitude, c'est Rosario qui va devoir payer. Ah ouais, donc c'est un michetot, quoi. Ils vont payer en écu. Ludivine a toujours peur, toujours peur qu'on n'y arrive pas à la fin du mois. Rosario, tu fais up un peu, hein. Enfin, il faut dormir la nuit, hein. Il ne faut pas cligner des yeux un jour. Je dépense déjà pour un pantalon et je n'aime pas dépenser, alors il sait que c'est déjà un miracle que je viens d'acheter un pantalon. La carte bleue, elle a Parkinson. Madame ? Madame, il faut le sans contact, madame. La moindre sortie en famille suscite la curiosité. Leur différence d'âge dérange. Il y a des regards interrogateurs. Dès qu'ils sortent en ville se balader, les gens, ils appellent les flics. C'est du harcèlement de rue, là, c'est pas... C'est pas normal, si c'est pas, je suis en train de me vomir dessus. Continuez sans moi, les mecs. Qu'aller avec moi, peut-être, pour... Pour l'argent. Pour l'argent ou pour autre chose. Eh ben, moi, je suis là pour l'argent, si un jour je marie un métallurgiste. Les métallurgistes, ils ont tous des yachts et des piscines privées. C'est le métier à Michto, vraiment. Foncez ! Si vous n'avez pas d'avenir, vous voulez un petit sugar daddy, j'ai dit sugar daddy, alors que c'est sugar daddy, il faut baiser un métallurgiste, vraiment. Il va te dessouder, mon gars. Quant à Ludivine, ses parents ont coupé les ponts. Heureusement, elle peut encore compter sur sa grand-mère, Anne-Marie. C'est pas stylé quand t'es dans le Nord-Pas-de-Calais et que c'est Rosario le prince, quoi. Rosario a mis de l'argent de côté pour l'avenir de son fils et maintenant qu'il est majeur, il souhaite le lui remettre. Un bon prétexte pour tenter de se réconcilier. Vous avez combien dans le portefeuille pour 20 000 balles ? Ah, ils sont amoureux, elle a 20 piges, ça va ? 22 000 balles, papa ? S'il te plaît. Tu me fais un chèque de banque ? Tu vas lui donner combien, finalement ? 8 000 euros. Pour 8 000 euros, t'es un point, t'es un. 10 000, je te comprends, papa. C'est l'amour qui t'appelle. J'espère qu'il va l'utiliser pour ses études et pas pour s'acheter d'autres choses. Non, il va s'acheter de la tease avec 8 000 balles. 8 000 balles de tease. J'ai un chèque à te donner. Peut-on se voir ? Jeudi à 17h. On va voir si son fils, il a des convictions ou si c'est vraiment un gratteur. Il est 7h du matin et c'est un grand jour qui s'annonce pour Ludivine. Elle commence aujourd'hui son nouveau travail de surveillante dans un collège. Elle va arriver au collège, on va lui dire, ouais. Toi, t'es dans la salle 208, je suis surveillante. Oh, on arrête les blagues dès le premier jour, mademoiselle. Allez, plus vite que ça, là. Rosario, lui, est métallurgiste dans une usine et pendant sa pause déjeuner, il s'accorde une... Non, il va comme ça au travail. Je préfère me dire qu'il va comme ça au travail, vraiment. Je suis en retard à l'usine. Vite ! Il est 17h, la journée est enfin terminée pour Ludivine et elle s'empresse d'aller retrouver son fils chez Gina, sa belle-mère. Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Ah bon, ça va ? Le reportage, il sent l'humidité, c'est horrible. Il y a du moisi sur mon écran. Avant même qu'il soit complètement divorcé, il vient me dire, je peux venir avec quelqu'un à la maison ? Je dis oui. Il n'avait même pas d'endroit où il a démarré. Voilà, je l'ai dit. Rosario, tu me dégoûtes. Avant de rentrer à la maison, le couple s'accorde un détour au centre-ville pour fêter la première journée de travail de Ludivine. Tu te souviens de quand on venait tous les dimanches ? Ah, tététététes ? Non, je ne me souviens pas. C'était quand ? Écourté par un message très attendu. C'est qui ? Ah, donc ? Il veut bien le voir demain. Ses derniers messages étaient très durs, je suis ému. Je m'en bats les couilles. Vraiment, ce n'est pas mon... L'argent, l'argent, Rosario, dépêche-toi. Mets le chèque sous ma porte et je vais réfléchir pour la suite. Il s'aime, malgré les 30 ans qui les séparent. Une différence d'âge qui dérange. À tel point que le fils de Rosario, qui n'a qu'un an de moins que Ludivine, a coupé les ponts avec son père. C'est tout un suspense. Un chèque à lui remettre pour ses études. Pour ses études et sa voiture. Il a acheté des ensembles beaucoup trop chers à Gucci. Je vais lui donner le chèque et puis je vais... Puis je vais me barrer. Parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas me voir et qu'il serait là avec deux copains à lui et des battes de baseball. C'est donc l'estomac vide et le cœur serré que Rosario se rend à son ancien domicile pour retrouver son fils aîné. Putain, je vous jure, on dirait qu'ils ont tourné ça en 1980. Il y a cette caméra, elle a filmé le mur de Berlin et le tellement vrai à la con. La vidéo est très vieille. Je commence à devenir aveugle. On dirait ou pas que je ne vois plus clair. J'espère que je pourrais lui placer quelques mots et lui dire que... Que c'est vraiment un profiteur. J'espère lui placer quelques uppercuts. Pas mal de leçons. Ah, c'est dommage, ça va l'air tellement intéressant. Mince, dommage qu'il y ait des copyrights. Bon, je vais faire les bruitages. Là, il s'est en train de se battre dans un saloude. Et voilà, il s'est bien fait casser la gueule. Il repart en héros. On peut inventer l'histoire qu'on veut, là, finalement. J'ai donné l'argent à mon gosse et il m'a dit de partir. Je vais faire des tentatives. Juste au moment où ça fonctionnera. Peut-être qu'un jour, ça fonctionnera. C'est ça. C'est ça, il faut essayer, mec. Donne-lui 8000 balles deux fois par semaine. Il te pardonnera dans 4 ans, je pense. C'est ce que j'aurais fait à sa place. Quelqu'un a vraiment des essuie-glaces pour ses yeux, là. Là, il voit plus clair. Un bison futé. Là, sur l'autoroute, même s'il pleut pas, il roule à 110. C'est une blague de sécurité routière. Tous responsables. Rosario misait beaucoup sur cette rencontre. Il a misé 8000 balles sur une porte qui claque. Pas de chance. Il fallait peut-être aller au casino, mettre tout sur le rouge, à ce compte-là. Il n'a plus qu'apercevoir son fils. Son fils, il a vraiment ouvert la porte comme en prison. Il n'a même pas ouvert comme ça, il a juste fait... C'est pour quoi, man ? Avec un bon bruit, bien métallique, bien rouillé. C'est vous, le percepteur. C'est moi. C'est donc auprès de Ludivine et Grégory qu'il va chercher du réconfort. J'avais oublié que j'avais un gosse. Ma meuf, elle est à peine majeure. Et il m'en manque 8000 balles. Sale journée, pour Rosario. Regardez sa grosse tête. Ouais, c'est pas la fête, là. Voilà le visage du seum. J'ai pas pu vraiment parler avec. Bah, ça sera pas une prochaine fois. Ça sera convaincu. Que tu lui envoies un message le plus vite possible. Je pense pas en semaine, tu sais. Non, le week-end, au moins, on va peut-être faire un truc entre vous. Mais je pense pas en semaine, parce qu'on est un peu occupé. Et bah, on vit 1000 balles, quoi. J'ai déjà deux crédits sur le dos, quoi. C'est pas grave s'il me pardonne pas, finalement. Rosario est déterminé à se battre pour renouer le dialogue avec son fils. Un jour, peut-être, celui-ci arrivera à lui pardonner. Waouh, quel suspense. Je me demande vraiment si Viver, ça me... Waouh, tellement envie de savoir, là. Savoir comment ça va être l'épisode, ce... L'épisode suivant. J'ai honte des tics de mon fils. On va vraiment pas se moquer d'un gosse. On est pas là pour ça, quand même. Ça serait pas sympa. On est pas comme ça, sérieux. On se moque pas des gens. Nous sommes à Nice. C'est dans un petit appartement du centre-ville que vive Salvatore, 57 ans, Odile, 38 ans. Déjà, Salvatore, je peux arrêter, là. Et leurs trois enfants. Atilio, 10 ans. Ornella, 9 ans. Et Mathis, 4 ans. Je vais les appeler parents 1-2, enfants 1-2-3. Parce que c'est des prénoms, un Scrabble, là. Qu'est-ce que t'as fait, là ? Il achetait des lettres au hasard sur le tout-bib. Le gosse, il était pas encore sorti. Il avait déjà une vie gâchée. Tu vas t'appeler Atilio. Pourquoi, papa ? Ornicar, c'était déjà pris. Comme chaque matin, Salvatore, cuisinier, se prépare à partir pour une longue journée de travail, laissant seul Odile avec leurs trois enfants. Si Salvatore est inquiet, c'est qu'il... On ne saura jamais. On ne saura jamais pourquoi il est inquiet. Salvatore est inquiet, c'est parce que la porte ferme mal. Regarde, elle grince un peu la porte. Ça bloque. Il faut mettre le verrou pour la fermer. C'est bien parce qu'on comprend pas. Il y a des clins d'œil. Il fait un Kems ou quoi, le mec ? Non, c'est parce qu'il a des tics. Il a un peu cramé son signe au Kems, là. Contre Kems, monte tes cartes. Qui met des coups de taser au mec pendant qu'il parle ? Bon, j'arrête. Il a l'air vraiment... Il est même lui, en fait. C'est pas juste des tics. C'est juste pas de son. Parce que des fois, c'est vrai que je te dis souvent, arrête, ne continue pas à le faire. Tu peux essayer ? Oui. Tu peux te contrôler ou... Allez. Ça s'appelle des tics. Toi, tu peux changer d'horloge ? Parce que là, il y a un petit problème. On n'est pas vraiment sur une Rolex, là. Atilio est sous traitement car il présente aussi des symptômes d'hyperactivité. Des médicaments qu'il prend sans sourciller car il sait que cela l'aide à être un enfant comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire comme les autres ? Est-ce que c'est pas quand on est tous différents qu'on est sympa ? Je sais pas. Mange les cachets. Mange trois plaquettes. J'ai pas la foi, là. Par rapport aux autres, tu te sens comment ? Différent ? J'ai un polo moche, quoi. Mais le médic, ça me rend un peu différent des autres. Est-ce qu'eux, ils se rendent pas compte ? Il m'a vomi dessus. Il y a des mots larges jusqu'à chez Wem. C'est pour ça que j'avais pas d'amis à l'école. J'avais pas de tics, mais je faisais les mêmes choses. Tout pareil. Un jour, je suis allé chez le médecin. Il m'a juste mis une chiquette. Il a dit, non, non, c'est bon, c'est bon. On peut pas accueillir toute la misère du monde dans mon cabinet, monsieur. Sortez, monsieur. Parce que, moi, on m'a presque jamais invité. Pourquoi on dirait il rappe quand il parle ? Regarde bien. Je me sens un peu seule. Parce que, moi, on m'a presque jamais invité. Et on m'a toujours évité. Alors, quand tu vois quelqu'un derrière la vitre, c'est comme un frère pour toi. Visse-le. On me choisit pas aux éperviers, à la récré. J'avance, j'avance, j'avance. Quand les troubles d'Atilio se déroulent à la maison, Odile, sa maman, parvient à les gérer. Je t'ai dit, y a pas Kems, putain. Arrête un peu, là. J'ai pas les cartes, j'ai pas fait le signe. Ce qui dérange le plus, la maman d'Atilio, c'est non seulement le comportement hyperactif de son fils, mais aussi et surtout les remarques des autres parents présents. J'ai honte un peu. J'ai honte un peu de comment j'habille mon gosse. Personne met des gilets verts kiwis comme ça. Atilio, Atilio, tu arrêtes. Tu continues, je te laisse. Je comprends pas le problème de la darde. Il a juste fait du toboggan. Atilio, t'arrêtes de t'amuser, là. On est pas chez les fous, ici, Atilio. Je voudrais me cacher, enfin, pas me cacher, mais me dire un dard à l'bol, quoi. Mon fils s'amuse trop. Une honte difficilement gérable pour Odile qui va mettre un terme rapide à cette sortie. Tu nous fais honte. Tu as descendu le toboggan trop rapidement. Une situation qu'Odile, sa mère, ne parvient plus à gérer. À tel point que c'est sur une plage très peu fréquentée qu'ils ont décidé de se rendre pour... Pour abandonner leur gamin, personne ne fait ça. Viens, viens, on va faire un château de sable. Ben non, on fait pas ça sur la plage, là. Avec des galets, en plus. C'est pour ça que son enfance, elle pue la merde. Tu l'emmènes à des plages où il y a des galets. T'inquiète pas de monde, ça va. Malgré il y a du monde... Il y a du monde, on peut pas s'en débarrasser discrètement du gamin. On est obligés d'attendre la tombée de la nuit. Moi, j'ai autre chose à foutre. Atilio ne parvient pas à canaliser son hyperactivité. Allez, on repart. Pourquoi dès qu'ils arrivent quelque part, ils repartent tout de suite ? Mais ne va pas lui lancer des cailloux. Ça, c'est marrant, ça. Continue, Atilio. Ça me rappelle une anecdote, même pas si incroyable que ça. J'étais petit avec mon ref. On allait à la plage, on faisait pas des châteaux de sable, de la planche. On faisait juste des batailles de sable. On prenait du sable bien mouillé, bien des violasses, là. On se faisait des batailles de sable, c'était horrible. Et un jour, j'en ai reçu une dans l'œil. J'ai eu une boule de sable énorme mouillée dans l'œil. J'ai cru que j'allais devenir aveugle. J'ai encore des grains de sable, là, derrière la rétine. Quand je dors, j'entends la mer. Les darons, ils sont arrivés, ils ont fait... Ils ont même pas angulé mon ref, en plus. Ils ont dit, mais putain, t'as même pas visé les deux yeux en une boulette ? T'es vraiment claqué comme fils, toi. Après, on a grandi, on s'est calmé. On a arrêté les canneries, ça devenait trop dangereux. Avant, on faisait des batailles de pétards. On se lançait des bisons 5 dans la gueule. Bon, bah, c'est bon, c'est la campagne. C'est comme ça qu'on forge un homme. Atilio ! Tant pis, on te laisse, hein ? Tu rentras pieds ! Très vite. Maman, on est à 30 bornes de la maison. Aujourd'hui, Christiane, la grand-mère d'Atilio, est venue tout spécialement de Namur, en Belgique. Et elle a la ferme intention d'aider sa fille à accepter le comportement d'Atilio. Christiane, en tant que maman et grand-mère, a un avis bien tranché sur cette situation. Ma fille, tu casses les couilles. J'ai pas parlé 15 ans devant les caméras. Laisse ton gosse faire des roulades. Il est comme il est, et puis c'est tout. Il faut pas que tu te sens pour ça diminuer. Tu es la mère. Eh oui. Eh bah, alors ? Eh bah, ça valait le coup de faire 800 kilomètres pour nous dire tout ça, madame. Il faut être calme, il faut pas être énervé. Si on est énervé, bah, il s'énerve. Et puis, alors, il fait sa commission. Il perd ses moyens. Ça, tu vois, c'est un vrai message d'espoir. J'ai envie de le... Waouh ! D'encadrer cette banalité sans nom. Elle a vraiment tout dit. Odile, sa mère, dépassée par l'hyperactivité de son fils, a pris une grande décision. Elle veut se faire aider. Il faut l'inscrire au sport, ce mec. Pour impressionner ses adversaires avant de commencer un combat. Je vais te dégommer. Je vais te dégommer, man. Moi, je comprends pas forcément mon fils et j'ai besoin d'aide. Si tu sens que tu dois te faire aider, il faut te faire aider. Faut arrêter de dire des banalités sans nom, là. J'ai pas demandé à savoir si le ciel, il était bleu, là. S'il vous plaît, là. Un peu d'action. Pour les conseils de Christiane, elle a accepté de faire appel à une association spécialisée dans la vie de Gilles de Latourette. Reine et membre de l'association Gilles de Latourette. C'est le maman qui a un fils comme toi, tu vois. Voilà, comme toi. Comme toi. Mon fils, c'est pas un débile. Moi, je veux bien t'aider, mais... Compare pas ton marmot avec mon prince. Mon prince de Latourette. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas réagir comme ça. Il n'est pas différent. Il a un souci, en plus. Non, bah, je vous ai dit, c'est son polo, les mecs. C'est son polo, il le sert à la gorge. Ça l'empêche de respirer, là. C'est insupportable. Je m'en fiche. Je m'aime les gens, je... C'est important, ce qui compte, c'est le regard des gens que t'aimes. Si c'était gêné, bah, c'est vrai que ça en avait. J'ai dit des vrais termes. Pourquoi, pourquoi il y a une clocharde qui arrive, là ? Ah non, c'est la grand-mère, pardon. Georges, viens juste prendre la tease. Ah, bah, merci, merci, mamie. Elle vient chercher des clopes. Vous êtes toutes seules chez vous ? Moi, j'étais pas toute seule. Moi, il est facile. On peut se reposer un petit peu sur... On peut se reposer un petit peu sur la famille. On peut se reposer sur elle-même. Sur elle-même, toute seule, c'est ça. Vous arrêtez de dire des banalités, là ? Ou... Elle chiale parce qu'elle se rend compte que c'est une mère indigne. Je comprends même pas. C'est avant d'en prendre, mais c'est tout... J'arrive pas. J'arrive pas à comprendre s'il fait... Aujourd'hui, Odile est dépassée et surmenée. Lui, il en a rien à foutre. Il est arrivé, il a fait... Regarde, sa pauvre Daronne, elle est en panique. Le dézoom est incroyable. Aujourd'hui, Odile est dépassée et surmenée. Ah, ma mère, elle chiale, elle est à la télé. Elle est grave conne, je suis exprès depuis le début, moi. Ah, je l'ai bien eue. Bon, allez, je vais me reprendre du jus de pomme. Je me sens prête à affronter les autres. C'est pas les gens, eux, qui vont m'aider. C'est moi-même qui peux avancer. Avec ce que je ressens, moi, à l'intérieur. J'ai pas écouté. Ça, c'est une technique que je vous donne. Quand les gens parlent comme ça, là, un truc un peu chiant, vous hochez la tête. Hochez la tête, ça marche toujours. Elle a décidé de sortir seule, déjeuner avec son petit garçon. Je te dis trop de choses à la fois, peut-être. Tu ne comprends pas tout ce que je te dis. Non, je compte. Tu es perdue. Oui, je suis perdue. Je suis perdue, maman. Ça fait 5 heures, on tourne dans le centre-ville, là. On peut rentrer, s'il te plaît. Je commence à avoir froid. C'est vrai que je te dise une chose à la fois. Oui, oui. Peut-être que tu te sentirais... Non, mais ferme-la, Dieu. On te l'a déjà dit. Non, non, pas repousser. Mais je me sentirais mieux, voilà. Je me sentirais mieux si j'avais un vrai dégradé, maman. Parce que là, tu m'as fait une coupe au bol. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis à l'école. Ce n'est pas métique, le problème. Pour qu'on se sente mieux, toi et moi, il faudrait que tu m'écoutes aussi, à Thilio. Si elle me tombe sur la tête. Ça se voit, il fait exprès depuis le début. C'est ma théorie. Non, non, tu attends ? Attends. Bonjour, on dit ce qu'on dit ? Bonjour, videz la caisse. Videz la caisse, dépêchez-vous. J'ai un flingue. Mais j'ai 12 ans, mais j'ai un flingue. Est-ce que je peux voir une pizza ? On est à la boulangerie, à Thilio. Il profite un peu des caméras. Il sait très bien que sa mère n'a pas dit un nom devant les caméras. Et attends, j'ai pas dit le goût. Tu peux aller la voir, vas-y. J'ai pas dit le goût. Ça marche pas comme ça, les pizzas, petit. Mets pas du sirop de menthe sur la pizza. Il a nettoyé. Attilio, il fait ça, tous les feux rouges. Comme ça. C'est bon, c'est son job d'été, laissez-le. Il en a rien à foutre de la daronne, le mec qui travaille à la boulangerie. C'est Attilio, il paye en carte. Vous faites un chèque, monsieur ? J'ai pris 6u7. Sa daronne n'existe plus. Mais attends, monsieur, vous pouvez me le couper, parce que je vais pas tout manger. Vous pouvez me mettre un grec aussi. Sans sauce à emporter. Attilio ne peut maîtriser son comportement hyperactif. Odile l'a compris et engage une conversation profonde. C'est dommage, on va jamais savoir ce qu'ils disent. Attilio, pourquoi t'as pris une pizza goumante ? Je sais pas, j'ai pas fait ça. J'ai pris une vraie pizza, du parmesan. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Il est où mon sky, là ? Ça me saoule trop, la politique. Eh, on parle tu en... Tiens, j'ai déjà tabassé ma pizza. Maman, tu veux un morceau de pain ? Tu me fais pitié, t'as rien à manger, alors que je mange 6 sandwiches. Miam, tu es mon fils. Je suis ton fils. Pourquoi on dirait qu'il lui demande du fric ? Je sais pas si c'est... Il en cavale, le gosse. Il prend 6 desserts, mais c'est incroyable. J'aurais dû faire croire à ma mère que j'avais des problèmes mentaux quand j'étais petit. J'en avais, on me prenait quand même pas 6 desserts. Ça marche pas à tous les coups. Moi, j'aime bien les millefeuilles. Prends un millefeuille, s'il te plaît, Attilio. Pour un millefeuille ou tu mérites tout ce qui t'arrive ? Ah, j'allais pas doubler ça pendant 6 ans quand même. T'es guéri. T'es guéri, mon fils. Personne ne dépense 50 balles dans une boulangerie en une fois, mais eux, ils l'ont fait. Elle pleure de tristesse, là. Elle est à découvert à cause de la pizza. T'as mangé 4 jambon-beur, Attilio. Tu vas même pas filer un crouton. Ah, j'en bats les couilles. Vas-y, porte les gâteaux. C'est la fin du reportage. Je pense qu'ils sont guéris. Ma théorie, c'est que tout va mieux parce qu'ils ont pris un dessert. Vous validez ma théorie ou pas ? Je veux pas m'avancer, on sait jamais. Pardon, j'ai dégouliné sur vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si t'es arrivé jusque là, mets un like, évidemment. Les réseaux sociaux. J'étais à deux doigts de te baptiser, mais ça n'a rien à voir. Je fais ça en semaine B, normalement, de base. Merci d'avoir suivi la vidéo, ça fait très plaisir. Mets un j'aime à la vidéo. Mets en même 2, si tu peux. Merci d'avoir suivi. Tous les dimanches à 18h, je lis absolument tous vos commentaires. D'ailleurs, absolument tous, sauf le dernier commentaire posté. C'est pas mon problème, celui-là. Celui-là, je ne le lirai pas. Et toc ! Ceux qui voulaient une petite surprise à la fin de la vidéo, je le fais vraiment pour vous, je suis un peu timide. Et voilà, c'est entre vous et moi. Hola caliente ! Quales la fecha des hoy ? J'adore récompenser les gens qui iraient jusqu'à la fin. Ne me remerciez pas, ne me remerciez pas. Je l'aurais fait juste pour toi. Hola caliente ! J'aurais peut-être encore la même bouteille d'eau, crado. Suspense. Ça tient un peu de choses, le suspense, sur ma chaîne, vraiment. J'aurais peut-être des lunettes la semaine prochaine, attention ! Avouez-vous aussi, vous kiffez quand l'eau de votre robinet elle pétille de ouf ? Ou ça le fait qu'à ouam ? À la semaine prochaine ! Peut-être ! Brrr !